La figure 2 est un agrandissement de la figure 1. Alors effectivement, ça a l'air d'être le cas, en fait, dans un agrandissement, on a des côtés qui se correspondent, on appelle ça parfois des côtés homologues, qui sont orientés de la même manière, enfin qui ont la même position relative des uns par rapport aux autres, mais qui n'ont pas la même longueur. Alors par exemple, ici, le côté EA, ce côté-là, il va correspondre à ce côté-là, a priori, tu vois, ce sont deux segments horizontaux. Et du coup, la longueur de celui-ci, c'est 3 carreaux, et la longueur de son image, enfin de son image agrandie, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a 6 carreaux. Donc tu vois que le coefficient d'agrandissement, ici, c'est le nombre par lequel il faut multiplier pour passer de 3 à 6. Donc dans notre cas, pour passer de 3 à 6, le coefficient d'agrandissement, ici, c'est 2. Donc voilà, on peut vérifier que la figure 2 est un agrandissement de la figure 1, en trouvant les côtés qui se correspondent dans chaque figure, et en regardant si les longueurs sont toujours multipliées par 2. Alors on va répondre aux questions qui sont là, et justement, on va pouvoir vérifier qu'on a bien un agrandissement. D'abord, donner le point de la figure 1 qui correspond au point Q de la figure 2. Donc le point Q de la figure 2, le voilà. Alors je te laisse mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver le point correspondant au point Q dans la figure 1, et puis on se retrouve quand tu as réfléchi. Alors donc on a dit que le point Q, c'était celui-là, c'est ce que nous indique la figure, et tu vois qu'il joue un rôle particulier, en fait, il a une position particulière, il est en bas à droite, et puis on a un angle droit ici. Donc on va chercher dans la figure 1 un point qui joue le même rôle, donc qui est en bas à droite, et dans lequel il y a un angle droit, donc c'est ce point-là. Donc le point de la figure 1 qui correspond au point Q de la figure 2, et bien c'est le point B. Identifiez le côté de la figure 2 qui correspond au côté d'essai de la figure 1. Alors comme tout à l'heure, mets la vidéo sur pause pour le faire d'abord tout seul, et puis on se retrouve. Donc ça t'a peut-être sauté aux yeux immédiatement, le côté d'essai de notre figure 1, c'est ce côté-là, et dans la figure 2, le côté qui joue le même rôle, et bien c'est celui-là, qui est donc le côté MN. Donc le côté MN, je l'écris comme ça. Alors si je l'écris uniquement comme ça, en fait, ça indique la longueur de son côté. Donc je vais mettre des crochets pour indiquer que c'est le segment MN. Alors on a terminé l'exercice, mais quand même ce qu'on va faire, c'est vérifier un petit peu qu'on a bien un agrandissement, que la figure 2 est bien un agrandissement de la figure 1, en comparant les longueurs des côtés qui se correspondent. Le côté d'essai, il a ici une longueur de 4 carreaux. Donc ici, c'est 4 carreaux. Et puis le segment MN, qui lui correspond dans la figure 2, il a une longueur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux. Et tu vois que là aussi, pour passer de 4 à 8, on a bien multiplié par 2. Donc là aussi, on a le même facteur d'agrandissement de ces deux côtés qui se correspondent. Et voilà, donc a priori, la figure 2 est bien un agrandissement de la figure 1, on nous l'avait dit. Évidemment, ce que je viens de faire, ça ne suffit pas pour le prouver. Pour le prouver vraiment, il faudrait regarder les longueurs de tous les côtés correspondants dans nos deux figures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !